Monsieur, bonjour, on va commencer par bienvenue à cette conférence de M. Thomas Goma, directeur de l'Institut français de la Régulation internationale sur le retour du risque géopolitique. C'est une conférence organisée par le Centre d'études en politique internationale de CEPI, en collaboration avec les Comptes supérieurs de la République internationale de BDSAPI. En tant que directrice associé du CEPI, it is my great honour and very special pleasure to welcome our very distinguished guest, and indeed to welcome all of you to what will undoubtedly be a fascinating conference on one of the most important and complex topics in contemporary international inventions, that is the return of the kind of geopolitical risks that for one brief and happy moment following the end of the Cold War, we all, or many of us assume, have been confined to the dustbin of history. Not anymore. Alors, au nom du CEPI et de l'ESAPI, bienvenue à Ottawa, Monsieur Goma. Grand merci d'avoir accepté notre invitation, malgré la neige, le mauvais temps. On apprécie beaucoup votre présence ici, aujourd'hui. And without further ado, it is my pleasure to invite my esteemed colleague, Thierry de Cercouf, professionnel en résidence honoraire, professeur à l'ESAPI, et aussi chercheur associé du CEPI, à présenter notre invité. Alors, j'explique de suite, honoraire, c'est parce que j'atteins tel niveau de civilité qu'on ne peut plus que me faire qu'honoraire. Alors, je suis absolument, absolument enchanté de souhaiter la bienvenue au professeur, au docteur Thomas Goma, parce que, non seulement il est historien des relations internationales, et je rappelle toujours à tous mes étudiants que l'histoire c'est essentiel, si je ne commençais pas par l'histoire, vous ne comprendrez que je n'avais rien, aussi directeur de l'IFRI avec lequel j'ai eu des relations, et là ça montre encore mon grand âge, parce que je me souviens à l'époque où Thierry Monreal était au CAP, puisqu'il en était le fondateur, et c'est à l'époque où j'avais des consultations avec lui, donc ça, ça nous ramène quand même à quelques siècles plus tôt, mais cela dit, c'est tout à fait acceptable, d'autant plus que j'ai eu le bonheur de participer à la première session du programme Canada de l'IFRI, qui avait eu lieu sous les auspices de l'ambassade et à la fois de l'IFRI. J'espère, je sais que le professeur Goma ne vient pas ici dans le cadre du programme du Canada, mais je suis certain que nous allons le sous-voyer pour qu'il en assure la relance. Mais ça, j'ai bien compris, bien entendu, absolument. Alors, le CV de M. Goma est remarquable, sauf que j'ai un petit problème avec son CV. Je vais vous l'expliquer. Je suis inquiet un peu du nombre de lycées. Jean-Baptiste Seul, Auré de Balzac, Auré 4 mois, j'ai fait mes études au secondaire en France, à l'école de Sorez, dans le Tarn, et là, c'était comme on entrait dans un monastère. Alors, quand les gens changeaient souvent de lycée, ou bien c'est parce qu'ils n'étaient pas doués, ou alors qu'ils avaient été virés, je laisserai le professeur Goma expliquer. Cela dit, cela dit, il s'est rattrapé parce qu'il a fait un doctorat tellement remarquable sur la double détente des relations franco-soviétiques de 1958 à 1964 qu'il a reçu le prix Jean-Baptiste de Rosel. Quand je pense que même mon père enseignait en relations internationales en se servant de Rosel, je vois que la jeunesse continue à s'épanouir. Alors, en plus, et je dirai très rapidement, le professeur Goma est un spécialiste de l'espace post-soviétique, et aussi de la presse-soviétique, Gaspard et Goma, je trouve que nous devions écrire ensemble parce que j'étais présent à la création de la Russie de 1992 à 2015, et moi aussi. Alors, nous pourrions converser. Alors, il écrit, il publie remarquables textes, il a créé d'ailleurs le Centre Russie à l'Ifrit, c'était grandement nécessaire en 2004, il est très souvent dans les médias. Je crois que nous avons vraiment une chance extraordinaire de l'avoir, et c'est pour ça que je ferais mieux de me taire et de lui laisser la parole. C'est très difficile de prendre la parole après la production, à la fois amicale, amicale, chaleureuse, et un peu orientée. Je ne vais pas m'aventurer à corriger mon propre CV, parce que c'est un exercice trop dangereux. Mais je voudrais évidemment vous remercier très cher aujourd'hui, à l'Université d'Ottawa, de CEPI, pour cette invitation à laquelle je suis évidemment sensible. J'en profite aussi pour remercier l'ambassade de France au Canada qui a rendu cette visite possible. J'entends parfaitement votre message sur la relance du programme Canada. Sachez que je suis un succès inconditionnel du programme Canada d'Ifrit. Donc nous pourrons évidemment en reparler. De la suite. Je suis dit que c'est apparemment important à parler en français ou en français. Donc je suis dit que c'est bien sûr que je puisse parler en français. Donc je suis demandé de parler en français ou en français. J'ai publié un rapport qui est disponible sur les deux sites, l'innovation en français, qui est le Rettement de l'Europe, qui est le rapport de la stratégie de la FIER, qui est le relation entre China, Russia et le US. Je vais essayer de parler de l'autre, parce que je sais pas. Mais c'est un trajet, cette room est un trajet, parce qu'on a dit qu'on a parlé sans microphone. Je vais faire mon travail pour expliquer mon avis. Pourquoi j'ai décidé de travailler sur le triangle ? Je pense que c'est possible de expliquer le globalisme avec le triangle de la stratégie entre Russia et China et le US. Je vais essayer de expliquer mon point. En un moment, le globalisation commençait en 1971 par deux key facts, qui étaient, en un côté, l'end de la convertibilité entre dollar et gold, et en un autre, l'end de la trip made par le président Nixon à China. At that time, la base de l'idée de l'U.S. diplomatie était en fait de avoir ces nouveaux links avec China pour faire le USSR weaker. Et en un sens, c'était un complet succès. At that time, le petit segment dans ce triangle était China. Mais 46 ans plus tard, en 2017, Russia est clairement un petit segment de ce triangle. Et je vais essayer de expliquer que cette évolution est très importante given que le fait que le globalisation est partie de la transformation de rapport de force entre ces triangles. So, let me start with two initial remarks regarding the return of geopolitical risk. This report I have mentioned was basically written not for the academic cycles, but much more for the enterprise of the companies. At the free, which is the think tank, we are supposed to deal consistently with companies, with public authorities, and it's important to explain to the company that geopolitical is back. it's very important to explain to them, for instance, that Russia was not only an emerging market in the last decade, but also a re-emerging power. And to be only focused on the markets and not on the power can explain a lot of mistakes we have made in terms of analysis regarding Putin's Russia. So, regarding, you know, the return of geopolitical risk, there are two things which can be said. The very first one is to say that in the think tank industry, there was a consistent debate on that. One of them was very visible in foreign affairs in 2014, with Russelmen, on the one hand, speaking about, you know, the return of geopolitics. The argument was to say that China, Russia, and Iran, in fact, made a return in geopolitical terms and did want to change the international system. And on the other hand, you have people like Ikenberry, who spoke in foreign affairs about the illusion of geopolitics to say nothing new, basically, between, regarding the relation between Russia, China, and the US. There is no comeback on geopolitics. Geopolitics is always there. As I said, geopolitical risk was namely a tool made by the business community to try to make what we call risk-a-pay, country risk management. It is a tool who tries to assess properly the possibility to invest in a country. The fact is that, to some extent, more and more, the geopolitical risk now is not only in emerging countries, but more and more, it is a tool to analyze the situation in advanced economies. My point is to say that we are facing a sort of reversed geopolitical risk, given the uncertainties coming from the US, namely, but not only, given the uncertainties coming from the situation in the EU after the Brexit, with the coming election in France, in Germany, and possibly Italy. So basically, there is a sort of contrast now. Advanced economy appears rightly up-woundly, we will debate on that, but as less stable than authoritarian regimes such as China and Russia. Second initial remark, how to define very quickly geopolitical risk. There are two ways to do so, and I refer to a very interesting report published by Citibank in the beginning of January 2016. You have traditional geopolitical risks such as military conflicts, sanctions, weak and failing states, things very easy to deal with when you are working in the think tank. But you have also new socioeconomic risks with risks related to election process, flash mob democracy, or referable risk. And in this report, Citibank said that 2016 could be the year of convergence between these two types of risks. And in a sense, this report is right. What happened last year was a sort of convergence, a mix between traditional geopolitical risks and new socioeconomic risks, as I said, namely in the US and in Europe, which were not completely expected. And the problem is a problem of perspective. Very often in the business cycles, the globalization was seen or was presented as an irreversible trend of increasing commercial and financial exchanges. And probably that's due to policy made by powers such as Russia, China, and others, this conception of globalization has changed dramatically. I remind you that the notion of globalization is quite recent in the public discourse. It appeared for the first time at the front of the financial time in 1984. I think that, in fact, this situation has changed, I don't know when precisely, but in the recent years. And I would like to argue in the following way this afternoon with you. This globalization, in my view, has turned, first of all, because of a new balance of forces of power between democratic and authoritarian regimes. Le rapport de force a complètement changé. And secondly, I think there is a change in terms of concentration and dispersion of power. Dispersion with the notion of empowerment due to the digital revolution. This idea that the power in itself is much more diverse and diffuse than it was in the past. And also, some phenomenon of concentration of power due also to the digital tools. So I think that when you are a think tanker, what is very important is to try to identify the center of gravity of events and to try to see the interaction between economic elements, military elements, technological ones, and political ones. Our job at IFRI is precisely to try to make risk assessments by analyzing the interaction between these four types of elements. So let me try to do so and to explain to you what is seated in Paris, the main analysis or the main framework to analyze geopolitical risk at the time being. I try to explain to my authority that I I remind you that it may be something quite distant for you, but I remind you that French authorities consider themselves at war since the terrorist attacks against Bataclan. I insist on that because it has some deep consequences with an emergency situation which is supposed to stay until July 2017. And this idea of being at war is something quite unusual regarding our recent strategic culture. It reminds for instance the decision also taken by the US after 11th September. And during that time France was very reluctant to speak about the world for instance global war on terror which was not an accepted concept by the French authorities. Things have changed since the terrorist attacks in 2015 and 2016. So very often the main threats when you ask a French politician about the main threat at the time being you have two things coming very quickly. The very first one is terrorist attacks. so with differences we have for instance German politicians for them it's less less visible and I would say the immigration issues. But basically the two things we are coming at the top of the algebra which is perfectly true and perfectly challenging in terms of risk management but I think it's only part of the picture and I try to explain not only the companies but also to public authorities that the evolution of the so-called globalization partly depends on the transformation within the triangle between China, Russia and the US. The way the globalization will take in the coming years will depend from my point of view with deep geo-economic and geopolitical consequences much more from the transformation within this triangle than with the jihadism threats. It's not to say that the jihadism threat is not an important one, once again, but it's to say that we should think simultaneously about these two aspects. So let me try to speak about very briefly the situation within this triangle before moving to the situation in Europe or to put things in other words, to see the consequences of this triangle on the situation in Europe or also on the situation for Japan or other Asian countries. So as I said, I do think that the tweet made by President Nixon in 1971 is a turning point. I have no time to elaborate, but I would like also to give you some elements to explain why I focused on these three countries. First of all, you have three permanent members of the United Nations Security Council. Second, you have, even if things have changed last year, you have the first free military spending in the world. Different size, the US around 600 billion a year, China around 200 billion a year, and Russia around 80 billion a year. Third, you have the three main emitters of CO2. You have two countries having their own strategic culture. When you add the US, China, and Russia, you have more than 36% of the EU external trade. and regarding what I call the four segments of power policy, which are namely digital activities, financial activities, military sales, and energy activities, these three countries are much more than active on each of these segments. That's the reason to explain why I think it's so important that just to explain to you that according to me, the forces are so important that in fact the transformations of this triangle are highly important to try to understand the coming design of globalization. So regarding this triangle, I'll try to sum up things very quickly and to say the main trend. Obviously, we are in a situation in which China is the emerging power. I think that's the chronology to have in mind regarding China is in fact 1949 and 2049 for the celebration of the creation of RPC. It's one hundred year and Chinese authorities do think about the development of the country in this period of time. Just the relation with the time is completely different than ours in Europe for instance. Second, the US which is still the dominating power in a relative decline. Question is is this relative decline be accelerated by Trump administration to what extent? And in this triangle Russia appears as a declining power but it's not something linear obviously it's a declining power having still some opportunities to operate to act or to restore a sort of grand strategy. Let me try to sum up very quickly the main trade made by these three countries to try to describe their trends. Let's start with Russia. Which seems to me very clear with Russia is in fact that what is the most important for Moscow it is its security states. For good or bad reasons Russia does consider that its security stakes were not taken seriously by others after the collapse of the USSR. That explains that for Russia there is a choice clearly made to act as a geopolitical power. So we are in a situation in which Russia decided in fact to use a limited war to change the international system. War in Georgia which was not so important in 2008. Annexation of Crimea and the stabilization of Donbass in 2014. And much more important military intervention in Syria which has been a real game changer for the balance of power in the Middle East. Question is before question is what is in my view the main explanation for the Russian foreign policy and Russian security policy it is a quest of prestige which is certainly the most important motivation for Vladimir Vladimir this idea that the Russian prestige should be restored on the international scene after the years of the 90s during which in fact Russian prestige was very low on the international scene so the question is regarding Russia are we facing with Syria the culminating point of victory of the Russian comeback does Russia have more larger ambitions especially regarding European security is there a wish to test for instance the cohesion of NATO and what sort of global balance and regional balance of powers Russia would like to establish second China what is highly important to try to anticipate the behavior of China it is in my view its energy state as you know China intends to mix or to diversify its energy mix not only in terms of components but also in terms of geographical origins it explained for instance a lot regarding the recent evolution of the energy relations between Russia and China you have a direct link between Chinese energy policy and its policy the important point is to try to anticipate the type of Chinese presence in the Middle East in the coming decades pointed out the US would be more and more away from Middle East and China would be more and more prison because China continue like European powers by the way to need no energy supplies coming from Middle East question is what is Chinese capability to become the leader of globalization of economic globalization to use the words of President Xi Jinping in last Davos Summits is there a way for China to advance a sort of Chinese capitalism and is it possible to have this economic development or to put things in other way what sort of security consequences of this economic development just a point it's interesting to note from my point of view that China is the only UN United Nations Security Council member which did not use force against sovereign countries during the last two decades the four other ones used force obviously against ex-Yugoslavia for the US the UK and France obviously against Iraq by the UK and the US against Libya by the UK and France and against Georgia and Ukraine by Russia my point is to say that from my point of view there is visible mimicry between Russia and the behavior of Western powers so far China has succeeded in observing another way the US right now what is highly important for the US so as you understand I have no time to elaborate but of course China favors a geopolitical approach when Russia favors a geopolitical approach which is also related to the project one bet one road which is now presented as a way to sum up Chinese strategy in a sense the US now what is highly important for the US since the last decade it is the digital stakes and also the fact that the US during the last administration we will see with the new one but was able to combine a geopolitical approach with a geoeconomic one for instance the projects of the Obama administration for the transatlantic pacific partnership could have been interpreted in this way and the first decision taken by president Trump was precisely to get away from the trans-pacific partnership but something highly important it is the fact that the US invested so massively in terms of its digital superiority regarding China and Russia but also its European allies the fact that the US succeeded during the last decade in having a better energy autonomy less dependence on the Middle East as I said which is a geopolitical game changer and the question is what will be Trump's behavior what will be his main options do we think that he will be able to terminate his mandate and what sort of transformation could we expect in this triangle given the fact that what was clear in the statement made by President Trump before being elected it was in fact to anticipate geoeconomic confrontation with China and a geopolitical rapprochement with Russia having said that we all know that I would say the Russian factor is highly important in the first step of the current US administration I think that history is not an help and certainly we will see possible you know evolution related to the type of relation between Russia and some numbers of Trump of Russia what about now the situation regarding Europe if you want me to maybe during the Q&A session to describe the possible evolution of each segment of this triangle I would be happy to do so alors je vais passer au deuxième volet de cette présentation qui a trait au problème géopolitique qui concerne directement l'Europe en commençant par vous rappeler qu'en 2030 si on se projette la population européenne quand je parle de l'Europe dans ce cadre c'est de l'UE 28 moins 1 je vais revenir ma tardic chondré ils ont envoyé la couronne la couronne dans la Grande Bataille donc 2030 la population de l'UE sera la plus âgée du monde avec un âge moyen de 45 ans l'âge moyen pour la population mondiale sera de 33 ans avec un âge moyen en Afrique de 21 ans ce qui est intéressant à noter c'est que quand on regarde la répartition de la richesse mondiale en 2012 au fond elle se répartit pour 55% de cette richesse mondiale entre 3 pôles les Etats-Unis pour 21% la Chine pour 11% et l'Union Européenne pour 23% et si on se projette en 2030 il y aura toujours 55% là évidemment tous ces chiffres sont très contestables sur les sources qu'on utilise là je me réfère à des chiffres au CDE et c'est pour essayer de dépeindre en fait de faire image en 2030 on sera toujours à 55% répartis entre ces 3 grands pôles mais évidemment à l'intérieur de ces 3 grands pôles une quelle répartition tout à fait différente puisque l'Union Européenne passera de 23 à 15 les Etats-Unis de 21 à 15 et la Chine passera de 11 à 25 donc le vrai sujet pour l'Union Européenne en termes de risques géopolitiques à long terme c'est précisément sa capacité d'adaptation ou sa la réalité de son idée d'adaptation aux transformations des règles de la globalisation et à cette émergence très forte de la Chine qui va probablement se traduire comme toujours en perspective il ne faut pas croire à la linéa l'inéa était des choses évidemment plus compliquées que ça mais évidemment la question c'est le type d'échange économique et politico-économique qu'il faut anticiper avec la Chine alors maintenant je vois 3 risques géopolitiques majeurs pour l'Europe évidemment le Brexit qui est le symbole le plus fort du risque d'élitement que traverse aujourd'hui l'Union Européenne nous sommes dans un processus de négociation qui va s'enclencher rapidement avec différentes questions et options que je n'ai pas le temps de présenter à ce stade mais je crois qu'il y a deux problèmes politiques qui se posent d'abord il y a la question de de l'impasse à mes yeux choisie par le Royaume-Uni quel type de politique étrangère pour le Royaume-Uni qui reste membre en permanence du conseil de sécurité mais qui va aussi devoir gérer probablement simultanément le Brexit et la question d'une éventuelle indépendance de l'Ecosse ce qui évidemment aura des répercussions très lourdes et qu'en est-il de cette relation dite spéciale avec les Etats-Unis de Donald Trump la deuxième question qui est une question qui se pose de manière plus forte à Paris qu'à Berlin c'est la nature des accords de sécurité que nous conserverons avec la Grande-Bretagne comme vous le savez probablement vous avez une relation sécuritaire extrêmement étroite notamment dans le cadre bilatéral franco-britannique depuis les accords de Lancaster touche notamment aux questions nucléaires et qui n'est pas remise en cause par le Brexit mais la question c'est quel type de déconnexion peut-on envisager entre une sortie du Brexit et une sortie du marché commun etc. et le maintien voire l'approfondissement des accords de sécurité qui peuvent relier la Grande-Bretagne au continent et plus précisément la Grande-Bretagne à la France deuxième grand risque géopolitique alors je vais à très grand trait ça mériterait d'être beaucoup plus nuancé des questions liées à la stabilisation du voisinage européen avec évidemment le flanc est et le flanc ouest et le flanc sud pardon où les problèmes se posent de manière très différente si on parle du plan est d'une certaine manière on peut dire que l'Europe a perdu un avantage compétitif qu'elle avait par rapport à d'autres régions du monde qui était de pouvoir dire que c'était un pays un continent une aire géographique sans conflit sur son propre sol ce n'est plus le cas avec l'Ukraine puisque nous avons au fond un conflit je dirais les braises sont encore très présentes et le feu peut repartir à mes yeux assez facilement et la stabilisation de l'Ukraine et plus généralement la manière de stabiliser l'Ukraine va être un sujet de première importance dans les années à venir en ce qui concerne le sud la situation est évidemment beaucoup plus compliquée puisque nous sommes face à ce qu'on appelle parfois un arc de crise qui commencerait au Maroc et qui remonterait jusqu'au Pakistan et qui concerne évidemment l'Europe de différentes manières à la fois le fait que l'Europe ne parvient plus à tenir la guerre à distance c'est à dire que pour dire les choses très rapidement elle a projeté de la force pendant des décennies et se retrouve dans une situation où elle est attaquée sur son propre sol à la fois par des éléments extérieurs ou par des terroristes qui viennent d'elle qui sont des ressortissants des pays de l'Union Européenne donc le phénomène d'agrissement de gens qui sont partis s'aguerrir en Syrie ou en Irak et qui reviennent et évidemment la question se pose très différemment selon que l'on parle de la situation en Syrie et en Irak ou de la situation en Libye le problème aussi se pose très différemment si l'on croit qu'il va y avoir un encourage à faire un succès de la transition en Tunisie par exemple et que l'on est très inquiet de la tournure que peuvent prendre les événements en Algérie à la faveur de la succession du président Bouteflika il y a un pays que je n'ai pas mentionné et qui est charnière à la fois sur le voisinage oriental et le voisinage méditerranéen et avec lequel les relations ne cessent de se compliquer c'est évidemment la Turquie membre de l'OTAN et qui désormais dans le cadre du dispositif de gestion des fouilles limitoires joue un rôle tout à fait décisif troisième grand risque pour l'Europe je dirais c'est la conviction ou l'absence de conviction d'une bonne partie des élites politiques européennes à l'égard du projet européen c'est tout à fait frappant aujourd'hui dans le cadre de la campagne électorale en France à quel point c'est une sorte de tabou il n'y a qu'un seul candidat qui se présente comme ouvertement européen et qui fait du respect des engagements de la France et d'un meilleur équilibre plutôt d'une réduction de l'asymétrie qui n'a eu de cesse de s'accentuer entre Paris et Berlin ces dernières années une priorité les autres ont davantage tendance à expliquer tout le mot par l'Union européenne et donc le risque de délitement est d'abord un risque aujourd'hui de désaffection demain de désamour et après-demain de haine féroce et évidemment si les Européens ne croient pas eux-mêmes dans leur propre projet il y a peu de chances qu'ils réussissent alors cela évidemment donne un point très important je vais me permettre de faire un point sur la France peut-être pour devancer certaines questions concernant les élections puisque voyageant beaucoup je suis très frappé je crois que c'est la première fois que l'année je suis dans ce métier que les élections en France suscitent autant à la fois d'intérêt et d'inquiétude à l'étranger pour des raisons parfaitement compréhensibles c'est-à-dire que si nous avions une addition du Brexit de l'élection de Donald Trump et de l'élection de Marine Le Pen effectivement on change complètement de paradigme et les fondamentaux ou le cadre dans lequel nous avons pensé depuis 1991 devraient être corrigés très rapidement alors quelques mots sur la France trois chiffres pour vous montrer le paparail de l'euro enfin de tout un jour les trois chiffres pour vous montrer les caractères extrêmement asymétriques désormais de ce qui existe au sein de l'Union Européenne en 2016 le commerce extérieur des trois pays les trois principales économies de l'Union Européenne étaient le suivant un excédent de 257 milliards pour l'Allemagne un déficit de 64 milliards pour la France et un déficit de 200 milliards pour le Royaume-Uni ces trois chiffres illustrent assez bien le problème fondamental que les Européens rencontrent et la difficulté qu'ils ont à s'entendre à la fois en termes de politique commerciale et également de convergence de leur modèle deuxième rappel sur la situation politique que nous traversons il m'est aujourd'hui impossible de prévoir qui va être élu je ne m'y risquerai pas même si je pense que la question brûle les lèvres pourquoi ? parce que la force politique dynamique depuis 30 ans c'est clairement le Front National et qui bénéficie d'un effondrement de la droite traditionnelle avec les conditions de la campagne de François Chouin par exemple on va rentrer dans le point pour les détails alors la possibilité existe il faut rester aussi prudent c'est-à-dire nous avons ce système à deux tours qui reste une garantie ultime nous nous sommes dans une situation en termes d'évolution politique tout à fait différente de celle de 2002 le fait est que c'est la principale force politique du pays mais qui ne trouve pas de débouchés politiques compte tenu de ce système de notre système électoral donc il y a un moment ou un autre il faut que qu'il y ait un débouché politique d'une certaine manière nous avons un parti socialiste qui est en train d'exploser et nous avons au fond les deux principaux candidats à prendre les sondages avec toute la précaution qu'il faut prendre avec les sondages mais les deux principaux candidats qui sont sortis qui ne sont pas sortis du système des primaires liés en place par les partis traditionnels les candidats les plus en difficulté Benoît Avon et François Fillon n'ont pas bénéficié n'ont pas su transformer leur victoire en primaire ou en dynamique politique pour l'élection de notre ennemi troisième point sans insister l'asymétrie grandissante avec l'Allemagne au fond quand vous demandez des Allemands si vous demandiez à Volker Pertes de la SWP ou à Daniel Schwerza dans la DGAP de faire le même exercice auquel je me livre aujourd'hui il vous dirait parce que je ne serai pas dans la salle enfin le disque je le suis aussi le principal risque géopolitique pour nous c'est la France puisque au fond une éventuelle élection de Marine Le Pen signifierait la fin du projet européen quasi immédiatement alors à part ça il y a des éléments d'optimisme ouf là je me sentais la demande ça c'est les en ce qui concerne les atouts à mon avis sur lesquels tu as insisté concernant la France en premier lieu une des connexions assez fortes entre le discours porté ou l'image de la France à travers ses élites politiques et la réalité d'une société civile beaucoup plus ouverte beaucoup plus entreprenante qu'on le dit vous avez une tradition qui voit l'arrière très forte en France vous avez des très beaux succès des entreprises qui sont complètement plongées dans la mondialisation et une société civile qui n'est aussi qui est probablement beaucoup plus ouverte que ses élites politiques deuxième élément le fait que vieilles états les états ça a des avantages c'est que ça conserve des traditions diplomatiques exceptionnelles et des traditions militaires compte tenu des moyens de mobiliser également exceptionnels et ça c'est effectivement aujourd'hui au coeur de ce que la France peut proposer notamment à ses partenaires européens dans le cadre d'un meilleur équilibre de sa relation avec l'Allemagne et puis troisième élément c'est que effectivement si les Allemands expriment leurs inquiétudes à l'égard de l'évolution de la France c'est que il n'y a pas de projet européen sans Paris et donc ça renvoie une responsabilité encore plus grande pour nos pour nos dirigeants alors je vais je vais conclure peut-être rapidement en essayant de 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 dessiner peut-être le les principaux les principaux les deux les trois principaux questions que je me pose à l'horizon on va dire en 2017 en termes de risques géopolitiques pour première question c'est la stabilisation ou non de l'administration Trump c'est à dire qu'il y a là quand même une centralité qui est une source d'incertitude pour nous tous c'est à dire ce caractère complètement erratique dans quelle mesure il va être dans quelle mesure va-t-il se stabiliser et surtout quelle va être la première crise internationale sur laquelle le président Trump va être testé on travaille beaucoup sur la Corée du Nord en ce moment c'est à dire qu'il y a quand même là un risque majeur qui semble très éloigné pour les Européens mais qui ne l'est pas en réalité la deuxième grande question elle est évidemment elle concerne évidemment l'Europe et donc je ne reviens pas là-dessus mais le résultat des élections en France en Allemagne et le type de dynamique que ça peut créer alors il y a des raisons d'être optimiste aussi parce que si ce n'est pas Marine Le Pen il y aura le 8 mai au matin puis la réalité qui ne changera pas c'est que rien n'est possible sans un minimum d'entendre franco-allemand donc il y aura des efforts à faire de part et d'autre évidemment le résultat en Allemagne est moins important de ce point de vue-là parce que quel que soit le prochain chance de l'Ire il y a un attachement très fort au projet européen et puis le troisième risque c'est pour des démocraties ouvertes comme les nôtres quelles seraient les réactions si nous avions une multiplication ou des attentats comme nous les avons connus qui se multiplieraient qui reviendraient même un seul d'ailleurs s'il y avait à nouveau 100 morts quel serait le type de réaction politique et de réponse politique que nous apporterions et là c'est très difficile à anticiper dans la mesure ou dans le cas de la France nous avons déjà escaladé très fort c'est-à-dire que je ne vois pas tellement ce qu'on peut faire de plus notamment en termes de sécurité intérieure alors même qu'il y aura nécessairement une demande pour une réponse politique beaucoup plus faible et donc ça couvre ensuite la question évidemment du type de réponse politique et des réactions que ça peut générer je m'arrête là on vous écoutera encore pendant une heure ou deux si vous tenez à vous arrêter si vous voulez nous priver d'une continuité oui on va accepter ça mais il y a des milliers de questions qui se posent d'emblée j'avais tellement que je vais essayer de m'en décrire dans ces autres qui vont parler la première question c'est l'identification de la migration comme une menace par rapport évidemment à notre perspective au Canada ou si je le disais dans cette salle vous savez nous au Canada la grande menace c'est l'immigration je pense qu'on nous foutrait par la fenêtre en cassant les vitres alors c'est quand même assez fondamental alors je crois que ça mérite quand même un approfondissement j'ai beaucoup aimé le lien que vous avez fait dès le départ entre la géopolitique et les questions essentiellement d'économie et de commerce parce que c'est d'ailleurs vraiment le Japon qui est peut-être l'élément le plus intéressant sur ce plan là dans la mesure où toute leur démarche géopolitique et les commerciales est extrêmement liée et c'est ce qui explique par exemple leur démarche face à maintenant l'abandon du TPP quels sont les arguments bilatéraux la fin du TPP etc alors c'était un petit coup d'oeil davantage sur l'Asie normalement c'est intéressant aussi quand vous avez parlé de la Chine et sur le Moyen-Orient ça fait plusieurs années que je dis qu'à un moment donné de la Chine on aura marre de ce qui se passe dans le conflit au Moyen-Orient en disant écoutez nous on a besoin d'énergie cessez vous bagarrez dans quelle mesure peut-il intervenir dans la mouvance et le croque du Moyen-Orient et dans quelle mesure le grand marché énergétique du Moyen-Orient sur lequel les Etats-Unis sans en avoir besoin sur le point énergétique pourraient vouloir continuer à le contrôler en termes d'acheminement en termes de raffinage etc. surtout en direction de l'Inde et de la Chine et dans quelle mesure sur ce plan là même si Russes et Chinois s'entendent sur le point énergétique dans les importations du côté de la Russie est-ce que le contrôle de ce marché du Moyen-Orient pourrait être aussi une zone de conflit encore plus intense mais sous une forme tout à fait tout à fait tout à fait différente et vous parliez de ce qui se passe en Europe moi j'étais très étonné parce qu'hier à la télévision la première question elle m'a posée c'est que pensez-vous des résultats de Williams au Pays-Bas alors donc si vous pensez qu'ici on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la politique européenne c'est très clair que sur ce plan là nous sommes tous à l'écoute tous à l'écoute d'autant plus qu'on a le phénomène Trump qui lui est encore beaucoup plus important pour nous que pour vous alors voilà je vous lance simplement ces quelques pistes mais ça après moi le déluge c'est des questions très larges alors je vais commencer par l'aspect migratoire qui effectivement est compris de manière très différente entre le Canada et les pays européens d'abord il y a il y a quelque chose de très frappant c'est que les signes avant-coureurs de cette migratoire comme bien souvent n'ont pas voulu être on n'a pas voulu les lire ce que je veux dire par là c'est que le fait qu'il y ait 2 millions de réfugiés en Turquie à peu près 1,5 million au Liban 800 000 en Jordanie ça s'est pas fait du jour au lendemain et que il n'y a pas eu de traitement de ces drames suffisamment en amont et ensuite l'Union Européenne s'est retrouvée avec un flux ce qui a caractérisé l'arrivée de ces réfugiés c'est que les réponses ont été très différentes ils ont révélé effectivement une Europe relativement en confiance en particulier en Allemagne prête à faire un effort d'accueil tout à fait significatif pour 1 million de personnes ce qui est considérable et avec la mise en place d'un dispositif ils l'ont fait la chancelière Merkel d'ailleurs ça lui a coûté politiquement je pense que l'opinion allemande reste très divisée à peu près en proportion entre les gens qui considèrent qu'il fallait le faire et ceux qui sont très critiques à l'égard de cette position ce qui explique notamment la progression de l'AFD mais voilà quand comme un état comme l'Allemagne se met à faire quelque chose il y a évidemment des réactions tout à fait différentes des autorités françaises très frileuses et un discours complètement de fermeture de pays comme l'Armogrie ou le le donc ça a révélé effectivement au fond le fait que la figure du réfugié est devenue un migrant économique en en Hongrie pour simplifier et que nous nous avons dû par exemple on a eu tout ce problème à Calais depuis des années qui symbolisait les contradictions de nos politiques de nos politiques des impôts alors ce qui est certain si vous voulez c'est que il y a peut-être pour simplifier je ne me suis pas choqué en disant ça parce que je pense que ça ne reflète pas une partie ça ne reflète pas la majorité de l'opinion en France ou ailleurs mais ça reflète ce qui est profondément ressenti et pas compris forcément par les élites parisiennes et les think tanks etc mais il y a dans des parties de la population française notamment pour tout ce qui est le périm urbain qui est l'outéron du Front National une double crainte qui est toujours en partie fantasmée en partie consommée mais aussi en partie réelle de ce qu'on pourrait appeler le grand déclassement et le grand remplacement et évidemment c'est exploité par des forces politiques comme le Front National qui comprennent très bien qu'au fond la globalisation et le libéralisme tels qu'on l'apportait et bien toute partie de la population n'en veut pas parce qu'elle n'en bénéficie pas tout simplement et donc ça se traduit par des phénomènes historiques bien classiques d'explications de rejets de rejets de l'autre qui expliquent à quel point la question la question migratoire est devenue extrêmement sensible votre question alors sur le sur le Japon alors ça c'est effectivement très pertinent parce que le rapport auquel je faisais allusion a trouvé un écho tout à fait inattendu au Japon à vite et deux fois pour le présenter le Japon étant parfaitement conscient que évidemment cette transformation de ce qui le concerne et le premier chef et qu'ensuite sa situation stratégique était en train aussi de changer alors vous avez raison de rappeler que le Japon multiplie les accords commerciaux régionaux de manière avec beaucoup d'efficacité que nous sommes dans une phase où le premier ministre AB alimente aussi un nationalisme justifie une politique de réarmement notamment dans le domaine de l'économie et cherche des garanties de sécurité c'est très frappant de voir comme les collègues japonais reviennent en Europe nous parler de questions de sécurité des enjeux de la mer de Chine comme si au fond il fallait expliquer aux européens que ce qui se passait en mer de Chine était tout à fait décisif pour les équilibres globaux inutile de dire que la diplomatie japonaise a évidemment très apprécié les dernières déclarations de Jean-Louis de Rian indiquant que les marines européennes devaient naviguer en mer de Chine vous avez notamment dans le cadre France-Japon une relation bilatérale très riche depuis 2012 qui passe aussi par des centaines de discussions dans le domaine du nucléaire et qui donne aujourd'hui beaucoup de substances à la fois à cette relation franco-japonaise et plus largement à la relation euro-japonaise cela étant si c'est pas simple d'être japonais en termes stratégiques c'est à dire que quand on a essayé de se projeter en 2024 la ligne de crête est étroite très très étroite il y a aussi tout le mouvement développement des relations japon-indes japon-australie qui effectivement doivent faire aussi l'objet de travaux que j'ai imaginé dans le temps d'autres films comme ils le font chez nous alors chez Moyen-Orient quand on regarde les cinq pays membres du conseil parlant du conseil de sécurité je commence souvent par là parce que c'est toujours intéressant de voir leur positionnement en fait on pourrait résumer les choses de la manière suivante c'est que pour l'ensemble de ces pays le rapport au Moyen-Orient depuis 1945 pourrait se résumer de manière très synthétique de la manière suivante je prends de l'énergie et je vends des armes sauf pour la Russie qui vend des armes et qui n'a pas besoin de prendre de l'énergie je commence par là parce qu'en fait on dit que la Chine je l'ai d'ailleurs exprimé ne fait pas usage de la force comme les quatre autres arrivent à ne pas faire usage de la force mais quand on regarde là aussi en tendance le principal fournisseur d'armes pendant la guerre et dans l'Irak et dans les années 80 c'est précisément la Chine en proportion qui va parce qu'ils ne sont pas les mêmes systèmes d'armes parce qu'ils ont été vendus par l'IRSS et les trois milieux en Bretagne mais en proportion dans les mêmes proportions en faveur de l'Iran et de l'Irak deuxième point c'est que effectivement la stratégie chinoise de route de la soie se passe également par une stratégie maritime très d'ailleurs comparable à celle utilisée par l'Empire britannique de facilité navale sur le trajet par exemple tout le projet qui va bien au-delà de ce qui est avancé à Djibouti et le fait qu'il y ait une volonté tout à fait claire et qui inquiète au plus haut point et australien et indien d'avoir une 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 la 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 c'est que à partir du moment la Chine considère que la globalisation la poursuite de la globalisation est la condition sine qua non de la poursuite de son développement la Chine va accorder la même importance à la sécurité de ses improvisements énergétiques ou de ses flux maritimes que les Etats-Unis et donc on a une problématique navale qui est de plus en plus visible à un moment où les Européens quant à eux vont continuer à devoir prendre de l'énergie au Moyen-Orient mais disposent de moyens navals et militaires qui se rétmis ça se laisse les temps alors maintenant l'autre grande question qui concerne moins qui concerne moins la Chine que la Russie mais qui évidemment aussi très important pour les pays comme le Canada c'est le rythme de la transition énergétique c'est à dire que si ce rythme s'accélère et d'une certaine manière les Chinois vont peut-être au-delà les Chinois c'est une grande différence c'est une grande question pour l'administration Trump mais dans le discours chinois la continuation de la COP22 est une priorité donc la transition énergétique son accélération si au contraire elle temporise elle se temporise et ça c'est aussi très important dans le cadre des équipes franco-allemand ça aura des conséquences très directes en termes géopolitiques pour la Russie qui continue à avoir au fond le marché du gaz européen comme un marché captif lui assurant une bonne partie de son modèle je dirais politico-économique si cette transition s'accélère c'est à dire qu'il y a une dépendance moindre aux énergies mais aussi aux approvisionnements extérieurs et bien évidemment ça va être très très déstabilisant pour la Russie qui à mon avis n'a pas anticipé de la même manière que la Russie n'a pas anticipé l'arrivée des GNL donc n'essayent pas forcément la rapidité ou la profondeur de cette transition énergétique tirer les premiers mais ceux des Anglais oui je te regardais bon deux questions premièrement en Europe tout le concept de zone d'influence je suis malheureusement je démontre mon âge lorsque je soulève le concept c'était le père de notre premier ministre soulignait l'importance au sein de l'OTAN de ne pas abuser les zones d'influence de l'Union soviétique cependant cependant j'ai vu une émission très intéressante sur CNN juste cette semaine où on ose reconnaître maintenant qu'Obama n'est plus le président que les États-Unis aient intervenu dans la déposition du premier ministre du président de l'Ukraine et qui a contribué beaucoup à cette réorientation de l'Ukraine et on soulève même le problème de l'Ukraine alors j'aimerais votre opinion sur l'importance ou la légitimité maintenant du zone d'influence autour de l'Union soviétique deuxième question vous n'avez pas tellement parlé des organismes multilatéraux et ça fait partie de notre région au Canada alors l'ONU les trois pays dans votre triangle sont sur le conseil de sécurité de l'ONU il y a aussi l'IMF le G7 ces organismes là est-ce que vous voyez un changement même une perte une utilité dans l'avenir alors je vais commencer par la dernière question sur le catéchisme canadien pour les organismes internationaux vous avez entièrement raison alors l'heure n'est pas on a l'impression que le multilatéralisme avec l'administration Trump n'est pas cette mode c'est de savoir aussi quelle va être son attitude par rapport à des institutions qui ont joué un rôle crucial précisément dans la mise en oeuvre de la globalisation peut-être que nous la concevions alors si on les prend un arbre en ce qui concerne le FMI il y a une insatisfaction très nette de la Chine sur les droits de vote par rapport à ce qui avait pu être négocié qui explique à mes yeux la volonté très claire de la Chine de se doter au fond d'instruments permettant éventuellement de dédollariser un certain nombre d'opérations en particulier l'AI AIB à laquelle certains pays européens sont entrés au capital je pense à le fait du Canada aussi probablement contre la vie des Etats-Unis et ça c'est effectivement une évolution tout à fait significative c'est à dire qu'on sent bien que sur le plan financier se mettent en place des instruments permettant à la puissance financière de la Chine de s'exploiter pour aller dans un autre cadre au cours de réunions précédentes un projet aussi colossal de Yamal en Russie pour l'exploitation de Yamal gazière de mémoire c'est de l'ordre de 18 milliards d'euros a été fait l'objet d'un plan de financement 100 dollars c'est quand même un signal extrêmement révélateur je note au passage que ça c'est un sujet extrêmement important à mon avis je note au passage que ce souci de dédollarisation ne concerne pas uniquement la Chine c'est à dire que des pays européens considèrent plus largement que les politiques de sanctions conduites par les Etats-Unis ou l'extrait territorialité deviennent un problème de premier plan c'est à dire interdisent compte tenu de l'intrusion auquel ce principe d'extra-territorialité de mieux devienne un problème politique extrêmement aigu je voudrais faire notamment un rapport au Parlement français d'octobre 2016 Pierre Le Mouche et Karine Berger qui va très loin et qui explique qu'au fond les européens doivent se mettre en ordre de bataille pour contester ce principe de défunt de l'extra-territorialité alors concernant le G7 et le G20 ce qui est intéressant dans le cadre du G7 c'est que précisément le G7 est redevenu G7 après avoir été G8 c'est à dire qu'une des conséquences de la crise en Ukraine ça a été l'exclusion de la Russie du G8 je rappelle que la Russie avait été invitée à rejoindre le G8 en dehors de la dimension proprement ministre des Finances en 1998 à un moment où elle était en plein déclassement géopolitique je rappelle toujours ça parce que c'est une manière aussi de corriger tout le discours russe sur l'humiliation des années 90 c'est à dire que la Russie était accueillée dans le G8 quand son économie était la taille de celle du Portugal mais il n'en demeure pas moins que du coup c'est en termes symboliques extrêmement lourd c'est à dire que les Russes depuis lors ne cessent de présenter le G7 comme un club comme un Rotary vieillissant et sans avenir vous n'avez pas mentionné le G20 qui évidemment est le résultat de la crise de l'H8 qui peine peut-être alors même que le Canada a d'ailleurs un rôle tout à fait décisif dans sa création peut-être peine à se trouver un agenda ou une nouvelle dynamique mais qui reste à mon avis un forum extrêmement important et puis il y a une autre organisation que je voudrais mentionner il y a deux autres en réalité il y a l'OSCE alors pourquoi je le mentionne c'est que l'OSCE a quand même été précisément la traduction de l'effort de sortir de la guerre froide à Cachar de Paris et reposant sur des principes démocratiques dispose d'un certain nombre d'outils en principe de gestion de crise mais ce qu'on observe c'est qu'il y a une transformation très profonde ou un changement d'attitude assez profond assez radical de l'Arlucie vis-à-vis de l'OSCE qui conteste maintenant de l'intérieur ouvertement tout ce qui est normes et démocratiques et qui aboutit au fond à une situation dans laquelle on reparle à nouveau de ce qui se passe à l'ouest de Vienne et de ce qui se passe à l'est de Vienne comme si au fond il y avait une nouvelle fracture qui rejoue par exemple sur la question migratoire qui se crée et qui s'observe dans le cadre de l'OSCE alors même que c'est un forum réunissant à la fois les Etats-Unis du Canada plus les pays européens qui devrait permettre qui aurait dû permettre peut-être d'éviter la situation qu'on connaît en Géorgie et en Ukraine sur laquelle je vais en route il y a une autre organisation à mon avis extrêmement intéressante dont il faut suivre les évolutions c'est l'organisation de coopération de Shanghai qui au départ a permis une forme d'équilibre sino-russe lors de son lancement et de d'éléments de gestion pour les pays de la centrale et qui progressivement s'est élargi depuis juin 2016 le Pakistan et l'Inde ont commencé leur négociation pour rejoindre l'organisation de coopération de Shanghai et je note qu'un dialogue spécifique est en train de se mettre en place entre la Turquie et l'organisation de coopération de Shanghai donc ça c'est intéressant parce que quand on en parle l'Iran est observateur quand on en parle avec les collègues russes ils présentent c'est beaucoup moins le cas en Chine évidemment mais les collègues russes présentent ça volontiers comme l'embryon d'un club nucléaire non occidental alors maintenant sur la notion de zone d'influence autour de la Russie et probablement une précaution qui n'a pas été suivie et qui explique aussi le bon contraire je m'enjoindrais volontiers je pense que nous avons été au fond victime d'une sorte de mécanique d'élargissement de l'OTAN qui aux yeux des russes a remplacé au fond l'élargissement de l'OTAN a remplacé le containment et qui a été effectivement très poussé par certains lieux et en particulier à la fois par certains pays de l'OTAN mais également par certains pays désirant rejoindre l'OTAN je pense en particulier à la géologie de l'Ukraine c'était beaucoup moins visible pour l'Ukraine c'était beaucoup moins net pour l'Ukraine de Tchenko mais ce qui est tout à fait clair c'est que on peut reprocher pas mal de choses à avoir réussi mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir dit pour nous c'est de l'homme au sommous c'est à dire que d'agiter le chiffon rouge d'une possible adhésion de l'Ukraine a effectivement provoqué la réaction qu'on connait de la part de la Russie alors doit-on pour autant reprendre le lexique russe des notions de sphère d'intérêt privilégié et considérer qu'au fond un pays comme l'Ukraine n'a pas le choix de ses alliances je ne crois pas pour autant c'est à dire que le problème aussi que pose le comportement russe c'est outre la violation du droit international à la vue de la connection de la Crimée la violation du traité de Budapest de 1994 où un certain nombre de pays dont les Etats-Unis à Mont-Bretagne et la Russie sont portées garanties de la sécurité d'Ukraine en échange de son désarmement nucléaire font qu'on est aussi dans une situation où les règles les plus justement nées de la Charte de Paris ont été complètement bafouées donc maintenant la question c'est comment on arrive à sortir de cette situation qui reste très qui se focalise beaucoup sur la question des sanctions mais à mon avis c'est c'est une partie du problème c'est à dire qu'il faut que du côté européen largement occidental et là évidemment il y a aussi toutes les incertitudes liées à l'administration Trump au-delà de la question des sanctions c'est quel type de relations on veut avec des puissances traditionnelles de plus en plus critiques à l'égard du projet européen et du projet occidental en première desquels figure la Russie et la Turquie là dessus effectivement il y a à mon avis un besoin de forte imagination et de ne pas se limiter à une gestion uniquement tactique par les sanctions et ce qui est parfaitement clair c'est que nous avons raté l'ancrage euro-atlantique de la Russie et que nous donc nous allons avoir aussi effectivement désireuse de maintenir un glacis comme elle l'a toujours fait historiquement désireuse d'encourager ses propres modèles d'intégration régionale et désireuse de maintenir une très forte autonomie stratégique d'autres questions n'hésitez pas parce que sinon nous allons tous en reprendre parce que j'avais presque envie de vous dire est-ce que Budapest c'était véritablement un traité ça c'est un grand débat vous l'avez appelé un traité d'autres d'aucuns vous diront que ça n'est pas un en tout cas c'est pour ça de l'ancrage moi je me souviendrai toujours je vais déclassifier un message qui était classifié top secret à l'époque je me souviendrai je me souviendrai je me souviens pourquoi est-ce qu'on ne met pas la Russie dans le temps ce sera un gros boulet ce sera plus facile à gérer que de ne pas l'avoir dedans j'ai l'impression qu'on l'a envoyé dans un Asie pendant environ six mois mais elle est surmi d'autres questions oui alors un et deux oui merci thank you my question is in the context of you made kind of this triangle relationship and I'm quite astonished that you sort of you know you don't least put the European Union Europe as kind of as kind of a four-sided figure I mean the my comment is in the sense here we were 30 years ago approximately when you have the implosion of the Berlin Wall you have so you think there's hope for something that was called a peace dividend probably most people have forgotten that but it was the idea that now that we don't have any more Cold War and if we just took a portion of all that money spent in Ireland and put it for human development which is an emerging concept at that very point one hand so we have China 30 years ago with Tiananmen Square and a possible hope for maybe kind of a more liberalization and democratic freedoms and here we are 30 years ago talking about a new arms race and there's no pieces in it and the environment was about 30 years ago as well in the real 92 so how is this triangular you know is this driving us into you know deja vu all over again I mean we did this a hundred years ago really and moreover I don't I'm very disappointed in the European silence on the fact that the European Union was never really about economic development and prosperity it was about that but it was mostly about reconciliation and that is a word that I do not hear in any of the conversation going on these days the word the silent word and I think it has to be I'm expecting the Europeans to drag it back onto the field and say no we don't want another arms race the best investment is reconciliation human development I mean I think there's a lot of you know room on the playing field for that approach what is happening that it's just a big empty zone thank you very much for for your question and the fact that you know I mean it was a way for me to focus only on this triangle without the EU to tell to my audience in the EU that situation is in a sense from my point of view is highly important I mean if I would you know describe I would have described you know the situation involving the EU I think that my message would have been you know more soft to some extent and that so it's much more you know positioning of think tanker to have an impact I didn't say that about peace dividends and the shift from peace dividend to human developments and the fact that we should avoid a new arms race in Europe right now I would say yes and no why because yes you're right to say that there was huge expectation after the end of the Cold War and the collapse of the USSR to say yes we enter a new phase and in fact that was basically this idea that the EU is a political prototype is an example of people who give some part of their sovereignty to supernational things which is something completely unusual and could be seen as a model for our region in the world the problem is that's why it's also known that the world is less and less you know converging and less and less you know organizing itself I would say in a European way the fact that Europeans were in a sense in a bubble thinking that all the world would like to 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 follow a similar path which is unfortunately not another case I'm a Russian specialist initially and that's something I I understood very very quickly this idea that you know convergence norms soft convergence and so on was something Russian would like I understood very quickly that was not the case it's not only the case in Russia so my point is to say we are now in a situation in which to some extent this so-called model is more and more challenged by authoritarian ones you know if you are in Russia it's absolutely amazing to to say oh Europeans are this you know to say oh you are declining because of multiculturalism you are declining because the gay issue you are declining because you are no values or things like that so it's in the public discourse and at the same time we are in a situation where Europeans have to some of them you are right to say dividends piece dividends but there is an additional comment on that for many countries the security assurance was given by the US through data and the idea was the less I spend for my security the better it is because in fact I am protected by NATO and the problem with that it will be less and less the case not only because of the Trump administration it was also something already visible with the Obama administration and also we are in a situation in which terrorism is certainly something we continue for one to free decades and also that we have a new type of threat coming from Russia we had in Turkey there is also some questions so to some extent you know Europe was the only and it's not more the case since the last two years by the way but was the only region in the world where the military spending were declining whereas there are improving dramatically in Asia and I think that's unfortunately you're right to say that's armed or armed race is something in a sense completely absurd you know regarding the needs for human developments but at the same time the feeling of being threatened is in my view more and more accurate in Europe right now you mentioned at the beginning you talked about actually two different triangles somewhat overlapping one included Iran and when you talked about the US China Russia triangle you pointed out that it wasn't an equilateral triangle it was one short side so given this sort of multi-dimensional geometry how do you see evolving sorry multi-dimensional multi-dimensional overlapping geometric figures how do you see this evolving over time you mean between Russia the US and China the shape of these I think it's a really nice picture not just a triangular relationship the shape of the triangle I just wondered how you saw that evolve and in fact you refer to a different another triangle too but yet with some overlap and I just wondered how do you see these things evolving over time I mean for all of us I think the big issue for the next decade is for sure the evolution of the relation between China and the US as basically you know the main geopolitical challenge and that if Russia is very very good in terms of diplomacy it would be to try to reach a point of being position arbitre in fact between is it durable I'm not so sure because I think that Russia will be more and more in an asymmetrical position with China now if we try to think about out of this triangle I think that it's important to observe the evolution of Japan on the west of the evolution of Europe I think that there are basically two main options the very first one is more cohesive Europe maybe with a few countries you know the eurozone for instance countries and more cohesive more integrated or on the opposites we cannot exclude sort of in English of Europe so this triangle also the design of this triangle will change dramatically regarding the EU capacity to continue and to transform itself and on the south obviously we have this fragmentation of the Middle East what type of situation will we face in the Middle East in the coming five years it's too difficult for me to respond to that this afternoon it's appealing we only have three minutes which I will give of course to I don't need three I don't need three okay no because I realize that you raise a lot of questions but you can answer them all yourself because when you ask about is Russia culminating is that a culminating victory does Russia have more ambition is it testing later cohesion etc but given the time constraint we'll have to take it up down the road c'est pour la prochaine fois to night monsieur directeur oui alors je vais être prêt je vous remercie beaucoup d'être venu vous voir mais surtout pour je dirais de mon point de vue c'est l'étérage original et brillant j'aime beaucoup l'idée de ce triangle lu à partir d'une articulation assez forte à la globalisation pour moi il y a quelque chose dans ça qui est portable je comprends il y a la question du monsieur au fond c'était pour faire la recommandation aux européens aux entreprises européennes dans la perspective de comment penser cette idée du triangle comment il évoluait de regarder son évolution sur une période relativement longue comme vous le faites c'est de mon point de vue extrêmement intéressant vous savez je suis toujours à mes étudiants qui vont faire une première conférence scientifique de même public je dis toujours vous devez poursuivre deux objectifs le premier c'est d'exposer très clairement vos thèses pour faire en sorte que les gens vont comprendre où vous en avez avec votre travail mais le deuxième surtout c'est que ce soit tellement intéressant que les gens aient envie de vous lire leur rapport aient envie de lire le document à partir duquel vous avez fait votre livre alors de ce point je peux vous dire que l'objectif est atteint de votre voie on peut le donner on peut le donner au déficit j'en ai quelques copies on va le prendre ok et mon dernier point vous savez à l'école scolaire de la fête publique internationale je dis toujours que c'est une école particulière au sens où on n'est pas une école professionnelle au sens classique du terme on n'est pas un génie on n'est pas un médecin on n'est pas en droit on n'est pas non plus en sciences politiques au sens où on n'est pas une école monodisciplinaire qu'on va l'être en sociaux en sciences pro en économie ou en anthropologie j'ai dit qu'on est justement en plein milieu on est structuré à partir d'enjeux dans une perspective multidisciplinaire et dans une perspective appliquée c'est-à-dire voir les impacts de ce qu'on analyse sur les enjeux alors dans ce sens-là vous comprendrez que votre conférence me réjouit beaucoup comme directeur de l'école c'est très effleurant c'est précisément l'exercice dont nos étudiants ont besoin de plus en plus je terminerai pour vous dire qu'à cette école-là je continue de prétendre que ce qui se passe en salle de cours est important mais ce qui se passe à l'extérieur des salles de classe le CIFS a organisé rien de moins que 61 éléments publics comme ça l'an dernier vous voyez en quoi ce genre de conférence et celle que vous avez fait cet après-midi c'est vraiment une valeur d'ajouter à l'expérience étudiante et à notre expérience à nos communiquités je vous remercie vous en rendez-vous bon appétit 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 bon appétit